Lilian Thuram, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes ancien footballeur français, champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, détenteur du record de sélection en équipe de France masculine. Vous avez porté 142 fois le maillot des Bleus. Vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1998, puis officier en 2013. Un palmarès plus qu'impressionnant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour nous parler de football, mais pour nous parler de votre première bande dessinée dans le cadre du salon du livre de Beyrouth. Votre première bande dessinée qui s'intitule « Notre histoire ». Vous racontez en partie l'histoire de votre famille, de votre mère qui a quitté la Guadeloupe alors que vous n'avez que 8 ans pour partir en France, pour vous offrir une vie meilleure à vous, à vos frères, à vos sœurs. Est-ce que c'est un hommage que vous lui rendez dans cette bande dessinée ? Oui, effectivement. C'est vrai que lorsque j'avais écrit « Mes étoiles noires », je disais souvent que ma première étoile, c'était ma maman. Et en fait, à travers ce livre, je voulais rendre hommage à tous les parents. Que les enfants puissent avoir le courage de questionner leurs parents, que les parents aient l'intelligence de raconter leur histoire de vie à leurs enfants pour que ces enfants soient plus mûrs pour affronter les difficultés de la vie. Je crois qu'effectivement, lorsque vous connaissez l'histoire familiale, vous êtes plus aptes à pouvoir affronter les difficultés de demain. Pourquoi l'avoir mis sous forme de bande dessinée ? Est-ce que c'est pour la rendre plus accessible à un plus grand nombre de personnes ? Oui, effectivement. L'idée, c'était toucher les jeunes enfants et les personnes qui ont du mal à aller vers le livre. Donc, je voulais raconter « Mes étoiles noires » à travers cette bande dessinée qui s'appelle aujourd'hui « Notre histoire ». Alors, vous l'avez dit, c'est une histoire qui est inspirée de votre premier essai « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama, paru aux éditions Philippe Preich en 2010, dans lequel vous dressez le portrait d'une quarantaine de personnalités noires qui vous ont inspirées, que vous admirez. Comment est-ce qu'on passe de footballeur à auteur, déjà ? Écoutez, encore une fois, j'ai eu envie d'écrire ce livre, parce que lorsque j'étais joueur, à chaque fois que je posais la question à quelqu'un, « Dites-moi, la première fois que vous avez entendu dans votre cursus scolaire parler de l'histoire des populations noires, c'était quand ? » Et malheureusement, la grande majorité des gens me répondaient « La période de l'esclavage ». Et donc, je me disais, effectivement, si pour la majorité des gens, l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, c'est tout à fait compréhensible après qu'on ait des idées négatives, des préjugés négatives sur les personnes de couleur noire. Donc, c'était important pour moi de montrer, justement, des personnages qui pouvaient faire changer l'imaginaire collectif, donc changer l'idée qu'on peut avoir sur les personnes de couleur noire. Et quand est-ce que vous avez été confronté pour la première fois au racisme ? Que vous vous êtes rendu compte que des personnes vous percevez différemment ? Écoutez, je dis souvent que je suis devenu noir à 9 ans. Je suis devenu noir parce qu'on devient noir dans le regard de l'autre. Lorsque j'étais enfant en Guadeloupe, je m'appelais Lilian, je suis arrivé dans la région parisienne, à l'époque où il y avait un dessin animé à la télévision, où il y avait deux vaches. Une vache noire, très très stupide, qui s'appelait la Noire Aude, une vache blanche très intelligente. Et certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire, la Noire Aude, et ça m'attristait. Un jour, je rentre à la maison, je pose une question à ma maman, en lui demandant pourquoi en fait on me regardait bizarrement et pourquoi on me traitait de Noire Aude et pourquoi la couleur de ma peau était vue négativement. Et elle m'a dit, tu sais mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes et ça n'a pas changé. Et c'est ce qui m'a permis justement de me poser des questions et de comprendre en fait que le racisme avant tout est une construction intellectuelle, que c'est un conditionnement lié à l'histoire et que de génération en génération, on reproduisait certaines hiérarchies, la hiérarchie de couleurs, comme d'ailleurs on reproduit la hiérarchie qui existe entre les hommes et les femmes, mais encore aujourd'hui existe le sexisme, encore aujourd'hui existe le racisme. Alors justement, je cite un extrait de votre livre. Donc un jour, en parlant à votre fils Képhren, vous lui demandez, es-tu le seul noir dans ta classe ? Mais papa, je ne suis pas noir. Ah bon, de quelle couleur es-tu ? Vous lui demandez, mais je suis marron. Et les autres alors, ils sont roses. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. On voit bien là qu'on ne n'est pas raciste, on le devient. Est-ce une des raisons pour lesquelles vous avez fondé votre fondation Éducation contre le racisme ? Est-ce que c'est un travail qui se fait depuis l'enfance ? Effectivement, c'est vrai que souvent, les gens pensent qu'être raciste, c'est quelque chose de naturel. Non, on ne n'est pas raciste, on ne n'est pas sexiste, on ne n'est pas homophobe, on le devient. On le devient pourquoi ? Parce que souvent, le discours familial vous emmène à intégrer certains discours. L'environnement dans lequel vous vivez vous emmène à intégrer. La culture aussi vous conditionne à certaines façons de penser. Et c'est pour cela que très tôt, il faut expliquer aux enfants qu'il ne faut pas reproduire ces hiérarchies. Mais pour cela, il faut leur donner une éducation à la hauteur. Alors aujourd'hui, le racisme est un sujet qui continue de faire débat, en France comme ailleurs. D'après vous, la France aujourd'hui est-elle plus raciste ou est-ce que les médias en parlent plus ? Je dirais que la France est moins raciste que lors de la naissance de mon grand-père, parce que mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. La France est moins raciste qu'en 1947 quand est née ma maman. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a deux courants qui s'affrontent dans la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dénoncent le racisme. Et ça, c'est peut-être une nouveauté. Et à partir du moment où vous dénoncez le racisme, il y a certaines personnes que ça agace. Parce qu'effectivement, dénoncer le racisme, c'est demander un changement dans la société. C'est comme quand les femmes demandent un changement dans la société. Parfois, les hommes s'énervent parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? » Et je crois que dans la société française aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Certaines personnes ne veulent plus subir le racisme et entendre se faire respecter. On ne parle pas seulement de racisme de couleur, mais de racisme de religion, d'origine, de nationalité. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit que ce qui vous a frappé ici au Liban, c'est que vous trouvez que les gens sont renfermés dans leur religion. Effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans leur religion et beaucoup de personnes enferment l'autre dans sa religion. Et je crois que c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, le racisme, c'est avant tout penser que l'autre fait partie d'un autre groupe que vous. Et sachant que lorsque vous pensez faire partie d'un groupe, vous pensez toujours que votre groupe est meilleur. Et je crois que toute l'idée de l'éducation libanaise devrait justement faire en sorte que peu importe votre religion, vous fassiez partie du même groupe, c'est-à-dire le groupe des Libanais et travailler pour l'amélioration de votre pays. Et tant que les gens vont rester enfermés dans quelque chose qui est une petite partie de leur identité, eh bien, ils ne vont pas pouvoir faire des liens pour apprendre à se respecter. Très rapidement, je pense qu'on ne peut pas refermer cette interview sans parler de football. Un dernier mot peut-être sur la performance de l'équipe de France au Brésil. Est-ce que les Blancs ont retrouvé la gloire de votre génération ? Écoutez, je trouve que l'équipe de France a réalisé un bon parcours. Notamment, l'équipe de France a permis aux Français de se retrouver dans leur équipe. Parce qu'effectivement, avant cette Coupe du Monde, il y avait eu 2010, la problématique en Afrique du Sud. Et je crois que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Oui, parce que finalement, le sport peut être très rassembleur. Non, le sport peut être rassembleur, mais encore une fois, pour cela, il faut dépasser les religions, il faut dépasser les problématiques de couleur de peau. Et je crois que le sport, en tout cas au Liban, peut permettre justement de créer cette cohésion. Et dépasser ces différences. Exactement. Lilian Thuram, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous pouvez assister aujourd'hui à la dédicace de cette bande dessinée, Lilian Thuram, Notre Histoire. c'est à 19h au Salon du Livre au Biel. Merci encore. Merci à vous.